Allez, une école de la séduction, ça va vous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend quoi ? Les bonnes manières ? On apprend des bonnes manières, on apprend surtout une séduction qui est respectueuse et durable. Par le truc genre, je te chope, je te mets dans mon lit et demain tu dégages. C'est vraiment... L'idée, c'est quelque chose de durable, de respectueux. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a de plus en plus d'endroits, aujourd'hui, où on apprend la séduction, notamment en Chine, dans une université extrêmement sérieuse, ça s'appelle l'université de Tianjin. Et dans cette université, il y a la matière de la séduction qui est étudiée, on a des examens et on a un diplôme à la clé. On va avoir un master de séduction. Exactement. Et il faut faire quel genre de boulot après ? Il faut faire Alex Wagner, coach en séduction, comme Alex Wagner que j'ai rencontré, qui a créé la première école de la séduction française pour les hommes. Moi, je dis, c'est bien pour nous les femmes, parce que ça va nous permettre d'être abordé par des gens qui sont respectueux. Et donc, j'ai été le voir dans son école. C'est une véritable école, avec des murs, des élèves, un coach. Il a plusieurs... Non, non, mais je veux dire, ce n'est pas... Des travaux pratiques que j'allais dire. Est-ce qu'on peut aller faire des travaux pratiques ? Être l'objet des travaux pratiques. Écoutez, allons retrouver Alex Wagner et son élève, Frédéric. Alex Wagner, il a quand même un nom d'acteur américain. Mais en fait, il est franco-anglais, Alex Wagner. Ah, c'est ça. Et Alex Wagner, heureusement qu'il a été... Nous avons hâte de voir, de découvrir Alex Wagner. Comment ça fonctionne ? Non, surtout qu'Alex Wagner, lui-même, a rencontré sa femme dans le métro grâce à une formation de séduction. Non. Regardez. Si, si, je vous le jure. Donc, ça va. Allez-y, les yeux fermés. Bonjour. Ça va ? Je suis une chienne avec une chanson. Ah, ok, d'accord. Je suis une chienne avec une chanson. Pas facile d'aborder une fille dans la rue. La France compte aujourd'hui 40% de célibataires. Si les femmes dominent le marché, le nombre d'hommes est en constante augmentation depuis 10 ans. Pour les aider à trouver l'âme sœur, Alex Wagner a créé la première école de la séduction masculine. Les hommes qui consultent cette école viennent pour apprendre à provoquer la rencontre en vue de trouver leur compagne. On propose un cursus méthodique avec un suivi dans la durée. On ne naît pas séducteur, on le devient. C'est un savoir-faire qui s'apprend. Je suis assez frustré de constater que le terrain, aujourd'hui, est occupé essentiellement par des hommes un peu lourds. Donc nous, les enseignements de notre école, visent à aborder avec respect. Et quand on aborde une femme avec respect, avec tact, c'est une démarche qui est presque toujours bien prise. Timide, réservé mais téméraire, Frédéric, 38 ans, a décidé de sauter le pas. Au programme, un atelier individuel intitulé « Rencontre respectueuse ». Chaque jour, ça m'arrive dans le métro de croiser des femmes qui m'attirent et je n'ose pas y aller. Soit par peur de déranger, soit parce que je la trouve trop belle. J'ai un conflit interne, on va dire, entre une partie qui pense que tout est possible et qu'on devrait justement pouvoir faire n'importe quoi dans le respect de l'autre. Et puis il y a une partie qui a été conditionnée par « il ne faut pas déranger, il faut être gentil ». Il faut un peu l'image stéotypée du gentil garçon, du genre idéal. Ce que je vais chercher à t'apporter, c'est un état d'esprit pour que quand il te vient une excuse, quand on ne va pas y aller, que tu te dises « oui, c'est peut-être vrai et je vais aller vérifier ». Parce que tu risques d'avoir des bonnes surprises. Après la théorie au bureau, la pratique sur le terrain avec une coach de l'école. Ultra sexy la coach. Salut, en fait je viens de te voir et je voulais dire que Fred, je te corrige tout de suite. Là regarde, Brenda ne s'est pas arrêtée. Il n'y a rien de plus lourd pour une fille. Il faut avoir quelqu'un qui l'arrête et qui la suit. Parce que c'est potentiellement une forme d'agression. Une heure d'entraînement intensif plus tard, Frédéric est épuisé mais n'a rien perdu de son envie de séduire. Moi je crois que tu es prêt, on a fini la simulation, on y va. Je suis un peu timide en fait, ça te dirait qu'on a eu boire un café ou un truc comme ça. Vous avez un super sourire en fait quand vous discutez, je ne sais pas avec qui vous le discutez. Ah bien aussi. Ah ok, c'est gentil. Est-ce que je peux t'emprunter ton vélo ? On va juste attendre un peu. D'accord. T'es suivi. T'es là pour la rencontrer elle, t'es pas là pour son vélo. Donc tu lui expliques pourquoi t'es là et après tu enchaînes des suppositions. On va prendre un café ? Oui ? Ok. Un café emballé s'est pesé, comme on dit dans les contes de fées, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc ça fonctionne. Il n'a qu'à prendre un chien, ça marche très bien. Oui, oui. C'est ce qu'on a dit pendant le tournage en riant. Effectivement, les bébés, les chiens, c'était des aspirateurs à filles. Voilà. Non mais c'est vrai. Alors qui sont les chiens ? Parce qu'il est très charmant ce monsieur là. Il est charmant mais il n'a pas. Alors on va partir sur les tons, il n'a pas que des tons comme élève. Il a des garçons absolument charmants, sauf qu'il y a des garçons, en dépit de leur charme, qui ont du mal à aborder des filles. Donc il a beaucoup, il a un fichier d'élèves absolument incroyable, de tout âge, ça va vraiment de 25 à 60 ans. Est-ce qu'on pourrait consulter le fichier ? C'est secret, c'est un vrai dossier. Et vraiment, l'école, il y a trois types de formations possibles. Il y a un stage comme celui qui a, on lui a saccagé son stage, Frédéric. Donc il va y retourner parce qu'on était derrière avec notre caméra, c'était terrible pour lui. Oui mais maintenant qu'il est passé à la télé, les filles vont lui écrire. Mais moi je donne son 06, je ne le donne pas. François, il s'appelait. Donc il y a un vrai stage sur plusieurs jours. Ça est vrai, ce n'est pas un reportage du 1er avril. Ah pas du tout, non, non, sincèrement. Et puis Frédéric, j'étais très admiratif parce qu'il était vraiment craintif à l'idée, en plus avec une caméra d'air qu'il filme, d'aller aborder des filles. Il y est allé. Donc c'est vraiment une école qui est comme une vraie école, avec un entretien au départ pour savoir qui vous êtes, ce que vous cherchez, etc. Une formation mentale pour oser aborder les filles et après des conseils. Vous l'avez vu dans le reportage, il vous suit à l'oreillette, il écoute tout ce qui se passe. Et voilà. Juste, il y a trois types de formations. Il y a la formation qui est gratuite sur Internet. Vous allez sur le site d'Alex et vous verrez, il y a des tutos. Donc ça, c'est pour tout le monde. Il y a une formation, des tutoriels. Il y a une formation à distance par Internet qui est payante. Et il y a sa formation à lui qui est plus chère mais qui dure sur plusieurs jours et qui est un investissement sur l'avenir pour les garçons et pour nous, les filles, je trouve. Donc je vous conseille d'aller, vous, garçons, si vous nous regardez ou vous, femmes, si vous en avez marre d'avoir des garçons relous, envoyez-les dans cette école. Vous verrez. Surtout, soyez naturels. Bon, ok, Anne-Marie, merci beaucoup. Donc on va aller voir les tutos. Les tutos. Surtout, soyez naturels.